Bonjour. Lorsque dans une même phrase, l'on veut exprimer deux actions qui se sont passées à des moments différents, si l'une des actions est au passé simple, l'action qui s'est déroulée précédemment s'exprime au passé antérieur. Le passé antérieur d'un verbe est formé de l'auxiliaire « avoir » ou « être » au passé simple de l'indicatif, suivi du participe passé du verbe. Il faut alors appliquer les règles d'accord telles qu'elles ont été expliquées dans les vidéos numéro 8 et numéro 9. Voici quelques exemples. Le vent cessa de souffler. Les employés communaux ramassèrent les feuilles tombées à terre. Ici, l'action de cesser est antérieure à l'action de ramasser. Dans la phrase « Les employés communaux ramassèrent les feuilles tombées à terre quand le vent eut cessé de souffler », le verbe « ramasser » est au passé simple. Cesser indique donc une action passée qui doit s'exprimer au passé antérieur. L'auxiliaire est le verbe « avoir ». Cesser, le participe passé, est ici invariable puisqu'il n'y a pas de complément d'objet direct. Il doit donc s'écrire « et ». Ici, l'action de baisser d'intensité est antérieure à l'action d'appareiller. Dans la phrase « Le bateau appareilla quand les vagues eurent baissé d'intensité », le verbe « appareiller » est au passé simple. « Baisser » indique donc une action passée qui doit s'exprimer au passé antérieur. « L'auxiliaire » est le verbe « avoir ». « Baisser », le participe passé, est ici invariable puisqu'il n'y a pas de complément d'objet direct. Il doit donc s'écrire « et ». Ici, l'action de « diagnostiquer » est antérieure à l'action de « prendre ». Dans la phrase « Le malade prit un traitement pour se soigner quand le médecin eut diagnostiqué la maladie », le verbe « prendre » est au passé simple. « Diagnostiquer » indique donc une action passée qui doit s'exprimer au passé antérieur. « L'auxiliaire » est le verbe « avoir ». « Diagnostiquer » le participe passé est ici invariable puisque le complément d'objet direct, la maladie, est situé derrière lui. Il doit donc s'écrire « et ». Si ce programme d'apprentissage vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche située à droite du pavé « abonner ». Vous serez ainsi averti lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !